La SOCOREC est un établissement financier, mais comme son nom l'indique, SOCOREC, Société Coopérative pour la Rénovation et l'Équipement du Commerce, nous sommes une entreprise coopérative de commerçants qui a été créée par les groupements et les coopératives pour financer leurs associés. Notre capital est détenu exclusivement par ses associés, soit en direct, soit à travers leurs groupements, dont ils sont d'ailleurs copropriétaires. La SOCOREC s'adresse aux associés des groupements. Nous avons un statut qui ne nous permet de financer que les associés qui ont rejoint ou qui rejoignent une enseigne qui est adhérente et qui est associée donc aussi de SOCOREC. Donc nous sommes une société, je dirais, captive des groupements. Alors captif ne veut pas dire faire ce que les groupements décident pour nous, ils le décident au travers d'un conseil d'administration pour le niveau de la stratégie. Mais notre rôle est de donner du crédit, soit du crédit moyen terme ou long terme, aux associés et exclusivement aux associés. Nous n'interveillons pas au niveau des financements de la coopérative. Ne peut donc obtenir un financement chez SOCOREC que le commerçant qui fait partie ou qui veut rejoindre un réseau pour mettre en place son projet. Et le projet, ça va de la création au développement, c'est-à-dire rachat de fonds de commerce, création d'un deuxième magasin, rénovation de son magasin, mise aux normes, et nous sommes là pour l'accompagner au cours de la vie de son entreprise. Nous ne sommes pas un banquier, nous sommes un établissement financier et notre rôle est d'être proche et d'appliquer et de suivre la stratégie de développement des réseaux. C'est notre proximité avec les réseaux qui va faire la différence et qui va nous amener, en connaissant le projet et en discutant avec l'enseigne ainsi qu'avec l'associé, de travailler sur ses valeurs communes pour avancer sur le projet et valider l'ensemble des points. Notre rôle étant de valider la possibilité financière de l'associé à rembourser son crédit sans qu'il aille dans des financements ou des surfinancements ou voire des sous-financements. Parce que bien souvent, les besoins en fonds de roulement ne sont pas pris en compte par les banquiers. En 2009, nous avons financé près de 400 dossiers pour un montant moyen de 300 000 euros, ce qui fait qu'on a décaissé 112 millions de crédits l'année dernière, de crédits ou de garanties. Puisque notre rôle est non seulement de faire du crédit moyen terme et long terme, mais aussi d'accorder la garantie. Et essentiellement, nous l'accordons à une banque, et c'est la deuxième manière de récolter les dossiers, qui est le crédit coopératif, avec lequel nous sommes établissements associés. Et donc, nous avons décaissé 25 millions de crédits directs et le reste en compte garantie. Nous avons surtout développé l'année dernière un nouveau produit d'accompagnement dans le cadre de la nouvelle législation sur les raccourcissements des délais de paiement. Et ça nous les a permis de développer le nombre de dossiers.